Béni soit les bons du Seigneur. Nous allons ouvrir le Bible dans le livre de l'Éternel. Chapitre 7, le verset 22. La Bible dit ceci. L'Éternel, ton Dieu, chassera peu à peu ces nations loin de ta face. Tu ne pourras pas les dériner trente ans, de près que le bête des champs se multiplie contre trop. Amen. La croissance est souvent douloureuse. Dans la croissance, il y a le mot aussi « changement ». La croissance implique le changement. Mais dans le changement, il y a aussi quelque chose qui vient s'ajouter. C'est, comme je peux dire, le mot « perte ». Sans « perte », il n'y a pas de changement. Dans ce qu'on appelle « perte », il y a aussi un autre mot qui vient s'ajouter. Le mot que je dis souvent qu'on n'aime pas, c'est le mot « souffrance ». Quand on parle de la perte, les gens se disent entre eux que, bon, c'est bon de faire de perte, mais il y a des gens qui en souffrent à cause de cela. C'est ce que j'ai dit, le mot « souffrance » qui s'ajoute. Même si toutes ces choses, comme je l'ai dit, dans la croissance, qui est douloureuse, c'est le Seigneur qui accomplira toutes ces choses à nous, dans les noms de Jésus. Et je crois, bien le Seigneur, comme je l'ai dit cette année, nous voulons grandir, nous voulons aller loin avec le Seigneur. La Bible nous dit, le Seigneur fera des choses peu à peu. Alléluia. Il ne le fera pas promptement. D'un coup. Comme certains pensent que le miracle viendra d'un coup. Oui, le Seigneur est capable de faire le miracle d'un coup. Mais pour la croissance, nous avons besoin de faire step par step. Alléluia. Ça, c'est en anglais qu'on m'a dit. Pas en bas. Chaque escalier, étape par étape. On ne va pas passer par étape sans pour autant passer par une autre. Si nous voulons passer par une autre étape, comme je l'ai dit, quand tu veux monter l'escalier, pour aller en haut, tu vas, tu suis les marches comme ça. Si tu sortes les marches, ça veut dire que tu mets un peu de gros pas pour que tu montes. Mais tu auras toujours des difficultés pour bien monter. Mais pour bien monter, il faut suivre les marches comme on l'a établi. Alléluia. Alors, le Seigneur, ici aussi, nous dit la même chose. Ton Dieu dit qu'il chassera ces nations, qu'il chassera Télémy, qu'il chassera tout ce qui te bloque petit à petit. Alléluia. Ah, alléluia. Amen. J'aime ça. Petit à petit. Si tu veux grandir, ne pense pas que les choses vont se passer quand tu le veux. Quand tu le veux. Ah non, ça va tomber le ciel dans l'ancien temps où il y avait, disons, le mort qui est tombé, les enfants disaient, pourquoi ça m'ont réjoui, et c'est fini, ils se sont réjouis. Dans notre temps, ce n'est plus le 7 ans. C'est petit à petit que le Seigneur choisit de chasser notre nenni. Dieu est capable de transformer une personne instantanément. Il est capable de nous changer. Je suis d'accord avec cela. Mais pour que nous puissions devenir des hommes faits selon ce stade, nous devons aller petit à petit. Molo, molo. Alléluia. Je vais vous donner l'exemple. J'avais donné l'exemple, je me dis, c'est lui qui a beaucoup d'argent. Qui a réussi l'argent, comme je l'ai dit par exemple, lui a gagné le tombeau là. Du coup, boum, des milliards tombent sur sa tête. Il n'a pas travaillé, il n'a pas fait un effort. Qu'est-ce qui va se passer ? Cette personne va prendre cet argent. Comme ce n'est pas l'argent de la souillère et de son front, qu'est-ce qui va se passer ? Il va dilabiner cet argent. Mais, pour celui qui a gagné cet argent, avec sa force, il m'est traditionné. Presque. Ce n'est pas différent. Vous devez croire que des personnes, c'est lui qui va commencer à dépenser. Quand vous s'achetez, il vous dit, même dans les petites choses, il dit, Seigneur, c'est pourquoi j'aime le Seigneur. Alléluia. Le Seigneur dit dans sa parole, soyez fidèles dans les petites choses et il vous confiera des grandes choses. Avant que le Seigneur te confie des grandes choses, il te confie d'abord des petites choses. Pour voir comment tu es en train de travailler avec les petites choses. Maintenant, quand tu vas travailler avec les petites choses, le Seigneur voit que tu travailles bien et que ton travail est apprécié. Le Seigneur te confiera des grandes choses. Je vais parler de cette église. Lorsque nous avons commencé, nous avons commencé petit. Nous avons commencé, il y avait beaucoup de personnes qui y sont venues. Le jour de l'ouverture, il y avait quand même du nom qui était venu. Parce qu'on avait fait des invitations, tout ce qui est tout ça. Et puis voilà, il y avait du monde. Après, seulement le premier jour du dimanche, après, tous sont partis. Béni soit les dons du Seigneur. Je bénis le Seigneur. Je suis resté, moi et ma femme. Nous avons commencé. Alléluia. Alléluia. C'est petit à petit que le Seigneur fait des choses. Et si je suis en train d'en parler, parce que je sais où nous sommes venus. À des fois, nous nous sommes restés avec la famille. Je suis en train de prêcher l'évangile. J'ai prêché l'évangile. On loue le Seigneur. On fait notre église comme d'habitude. Petit à petit, le Seigneur commençait à envoyer des personnes. Petit à petit, le Seigneur commençait à envoyer. Et d'autres, quand ils sont venus, et le Seigneur a fait l'en sorte que d'autres sont partis. Et les autres sont venus, les autres sont partis. Les autres sont venus, les autres sont partis. Les autres sont venus, les autres sont partis. Maintenant, nous continuons ce travail. Petit à petit, jusqu'à ce que nous allons atteindre notre but. Alléluia. Pourquoi le Seigneur n'a pas fait que nous, du coup, que nous prenions une colère de cette église ? Et les gens vont se dire, mais, parce que, que ce qu'il y a à dire ? Le Seigneur est capable de le faire. Le Seigneur est capable de le transformer de tout. Mais, si vous lisez les écrits, si vous voyez même de ministres de Dieu aujourd'hui dans ce monde, j'aime quand Chiboulo parle, lui-même, il dit, il dit, quand vous voyez cette église, vous ne savez pas d'où je viens. Alléluia. Il a commencé aussi la même chose, lui et sa femme, dans sa maison. Alléluia. Chiboulo, lui, il me dit, quand il a commencé à prêcher, il prêchait, il criait, il n'y avait que des bancs. Il dit, Seigneur, dans ce banc, je vois des personnes. Alléluia. Quand je suis en train de prier, Alléluia, je vois des mains s'élever dans les vis. C'est grave, non ? Petit à petit, aujourd'hui, quand, à Chiboulo, le prêche, vous regardez la gré, non ? C'est combien des milliers de personnes qui sont là ? Allô ? Vous voyez, non ? Mais il a commencé à mettre des bancs, vite. Et puis, il prie, Alléluia. Si vous lisez, aussi, Yogi Chau, Yogi Chau dit la même chose. Quand il a commencé à bâtir l'église, le Seigneur lui dit, il faut bâtir l'église de 10 000 personnes. Il dit, oh, j'ai bâti l'église de 10 000 personnes, moi, je n'ai même pas de 10 000 personnes. Comment je vais commencer à bâtir l'église de 10 000 personnes ? Ça, c'est la fouille. Le Seigneur lui dit, bâtir une église de 10 000 personnes. Moi, c'est moi qui vais commencer à faire l'œuvre. Alléluia. Alors, il a commencé à bâtir cette église. À construire une église qui n'existait pas. En réalité, quand il voit, l'église n'existait pas. Mais spirituellement, cette église existait. Et, en réalité, cette église existait. Parce que Dieu avait déjà dit. C'est nous, c'est ça que je dis, nous devons commencer à comprendre. Nous devons commencer à entrer en profondeur pour que nous puissions commencer. Quand je dis, je priais que le Seigneur m'amène dans un endroit où je peux progresser, je sais pourquoi je suis alternatif. Je suis alternatif. Merci.